Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous ? Comme promis, nous sommes de retour sur Yance Reborn pour vous montrer des choses bizarres. Mes frères et sœurs, si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, bon ok, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas regardé, ces témoignages puissants appartiennent ici ou là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces témoignages puissants, nous avons vu des choses bizarres. On a entendu des choses étranges. Et il y a une chose qu'on a entendu à la fin, que nous avons vu de bien expliquer ici dans cette vidéo, avec des images à l'appui, même une vidéo qui va vous étonner. Quand vous allez voir ça, vous allez vous poser la question, comment c'est possible ? Mes frères et sœurs, il s'agit des statues. Cet homme a dit que lui, il avait un frère, et son frère avait des statues chez lui. Et un jour, il y a une de ces statues qui s'est transformée en un démon. Et quand ce statue s'est transformée en un démon, il l'a vu vis-à-vis même. Il s'est mis à fuir la maison et il s'est retrouvé chez lui. Comment une seule statue peut-elle devenir une ou encore une personne ou un démon ? C'est pas possible. C'est pas croyable. Voix, c'est inadmissible. C'est qu'est-ce que mes frères et sœurs ? Ce que nous allons vous dire pour commencer, c'est qu'il faut beaucoup se méfier des statues. Des statues que vous voyez sur le marché, vous vous dites, Oh, laisse-moi acheter, si j'ai acheté ça, je vais les positionner juste chez moi pour abéler la maison. Ah, c'est pas tout qu'il faut acheter sur le marché. Et un ex-sataniste nous avait bien expliqué ce sujet-là. Et nous, nous essaierons de vous montrer les images qui vont même vous étonner. Et avant de regarder ces images, puisque tout à l'heure nous irons au studio, nous allons voir les éléments tout de suite. Ça va être chaud. Avant de vous montrer ces images, nous allons vous dire qu'il y aura sans doute des choses qui vont vous faire peur. Ça pourrait vous faire peur aux âmes sensibles. Mais soyez forts. Faut qu'on m'assiste sur le pourquoi laissez les j'aime. Laissez tous les j'aime. Ça aide cette vidéo-là à rester au top du top. C'est juste pour ça. C'est extraordinaire. Suivez-nous mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. De ce que c'est plutôt attirer la cloche. Et en cliquant sur le bonheur, vous pouvez aussi avoir accès à nos pages. Comme vous allez voir nos 3 autres jolies chaînes. Il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Mais regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Qu'est-ce que c'est encore mes frères et sœurs ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez encore. Regardez ça. Soyez relax. Soyez relax. Ah ! N'ayez pas peur mes frères et sœurs. Mais dites-moi qu'est-ce que c'est ? Même Nyonce est bonne de son côté. Il se pose la question de ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Et ce qui est étrange, c'est que juste en bas ici, il est décrit. Ils sont vivants. Ah ! Qui est vivant ? Mais faut-il savoir qui est vivant ? Hein ? Ce sont des statues qui sont là, qui sont tout simplement vivantes. Et si on dit qu'ils sont vivants, c'est qu'on parle des démons qui sont là. Chaque statue que nous voyons est égale à un démon. Une statue, un démon. Une statue, un démon. Est-ce que vous comprenez ? Je pense que vous allez comprendre. Regardez combien ils sont. Quand vous les voyez vraiment, vous vous dites sans doute que y'a quelque chose qui cloche. Ils sont réels. Et ce qui est vraiment étrange, c'est qu'ils se trouvent sur un bâtiment religieux. C'est-à-dire qu'ils ont reconstruit le temple depuis 800 ans. Et ces créatures existent là-dessus depuis 800 ans. Il me semble. Regardez bien. Est-ce que vous les voyez ? C'est étonnant. Bon. Nous allons voir élément par élément. Regardez ça. Voici encore deux statues qu'on retrouve sur ce même édifice-là. Et regardez comment ces créatures-là sont. Regardez. Est-ce que c'est réel ? Quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont vivants. Ces démons, ces statues, on a l'impression qu'elles sont réelles. Qu'elles vivent. Qu'elles sont vraiment plus réelles qu'elles réelles. Et regardez comment ils sont au-dessus même de faire les choses. C'est comme si c'est un, c'est un, c'est un félin qui est tenté de bouffer un corbeau ou un oiseau, un truc de ce genre. Et de l'autre côté, on voit encore un autre félin. C'est-à-dire ceux qui sont de la catégorie des lions, les chats et autres. Les tiques, les panthères. Regardez ça. On a l'impression qu'ils sont en train de guetter leur poids. Ou ils sont juste placés là, au sommet de ce gros bâtiment qui se trouve en pleine ville. Si ce sont des démons, qu'est-ce qu'ils sont en train de guetter ici ? C'est là, ça commence à faire peur. On va dire que ce sont les humains qui cherchent à dévorer comme ça. Regardez là. Et vous imaginez des humains transformés en oiseaux, se fait dévorer par un démon. Ils sont vivants. Regardez ça. Et ce gars qu'elle a, lui, on a l'impression qu'il s'ennuie. On a l'impression qu'il s'ennuie. Il se pose même à la question. Ah, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce qu'il cherche ici même ? Les frères, il s'ennuie. Et il est là. Comme vous pouvez le voir, il y a une ville. Il y a une métropole, il y a une ville. À côté, il y a des grands bâtiments. Et ce bâtiment sur lequel vous vous trouverez, c'est tellement qu'elle a cette statue. C'est un bâtiment vraiment très grand. C'est tellement grand que ça a pris feu. Regardez ça encore. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est le même gars. Mais à côté de lui se trouvent des oiseaux d'un côté comme de l'autre côté. Quels sont ces oiseaux-là ? À quoi ressemble-t-il ? Hum ? Est-ce que vous savez à quoi ressemble que l'élément est tout pareil ? Peut-être que lui aussi c'est un oiseau. Mais quel est cet oiseau-là qui a des cornes ? Depuis qu'un oiseau a des cornes ? Bon, je ne sais pas s'il existe des oiseaux avec des cornes. Mais vous pouvez mentir plus sur le sujet si vous êtes un spécialiste en matière d'oiseaux. J'espère que vous ne vous en voulez pas la nuit. Regardez ça. Il est là, tranquille. Il y a une ville. Les bâtiments et les maisons qui sont là. Et les gens sont là-bas. Et quand on regarde ici, on voit encore quelque part des statues qui ressemblent fortement à ces mêmes statues-là. Et quand vous le voyez, ce sont des poissons qui ne sont rien. Maintenant, je vais vous poser une question, mes frères et soeurs. Où les gens ont-ils vu une telle créature ? D'où ça vient ? Comment peut-il s'imaginer dans sa tête où que ce soit une telle créature comme ça ? Ça, ça dépasse le niveau de la self-conscience. Ce n'est pas humain. Le foyer, c'est ça. Ce sont les représentations des démons. Mais comment un démon est représenté sous forme d'une statue ? Peut-il se présenter aussi sur un bâtiment religieux ? Si vous voyez ça, c'est un bâtiment religieux, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des démons qui sont là. Ou encore, il y a des rituals qui ont lieu là où on invite les démons. Maintenant, pour montrer ça aux gens qu'il y a un problème ici, ils préfèrent faire des statues comme ça, en honneur des démons. Et ça, ça doit être un signe pour tous ceux qui y vont, qui s'y rendent. Si toi, tu es dans une église, et puis tu vois des statues comme ça, tu vois ça, qu'est-ce que tu vas te dire ? Est-ce que tu vas te dire que c'est juste pour le fun, c'est juste pour la décoration, ou bien c'est juste pour faire le buzz ? Ah, mes frères et sœurs, ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus tromper. Appelons les choses par le nom. Appelons les choses par le nom. Ce sont des démons. Nous savons tous aujourd'hui qu'une statue ressemble à un démon. Donc ce sont des démons qui sont là. C'est pourquoi on a dit qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Et regardez ! Ils sont même plus vivants que vivants. Quand on rapproche la caméra, on peut voir qu'effectivement, ils donnent l'impression qu'ils sont vivants. Or, ils sont là depuis plus de 800 ans. On peut dire 8 siècles. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Avez-vous fait attention à cela ? Peut-être que vous avez pensé que c'était juste pour la blague. Mais regardez encore ! Toujours sur le même bâtiment, on retrouve ça. Si vous retrouvez cela quelque part, vous voudrez que ça vous réveille quand même. Est-ce que Dieu qui est en haut là-bas nous a demandé de faire une représentation des choses qui se trouvent sur la terre ? Est-ce que ça, c'est normal ? Et quand on regarde ces créatures, on a vraiment l'impression que ce sont des créatures de films d'horreur. N'est-ce pas ? C'est à quoi tu penses ? Mais bien sûr que oui ! Regardez ! T'as l'impression que ce sont des créatures de films d'horreur. Regardez bien ! Vous avez l'impression que ce sont des créatures de films d'horreur. Et regardez comment ils se régalent, hein ? Ils se font même face, face à face, comme s'ils vont se mettre en guerre. Lui, il s'ennuie. Pendant que lui, il s'ennuie. L'autre de l'autre côté, lui, il est bien éveillé. Et les deux se régalent comme ça, comme s'ils se disaient Bonjour mon pote, ça va ? T'es-tu abonné sur mon support ? Si tu n'es pas abonné, abonne-toi sur cette vidéo. Clique si t'es abonné, clique si j'aime, partage la vidéo. Et dites-nous ce que tu as en France dans la partie commentaire. Ok. Mais oui ! C'est pas de la blague, c'est pas de la fouine. Ces choses sont bel et bien réelles. Et si on ne vous a pas en parler, vous allez penser que c'est de la blague. Une statue est égale à un démon. Toi mon frère, fais attention. Si tu penses que c'est un jeu aujourd'hui, tu vas voir. Regardez encore. Là, le gars, il est seul. Et il contemple la ville. Qu'est-ce qu'il voit ? Qui sait ? Mais regardez où il se trouve. Au milieu, au bout du milieu de la ville. Le diable aime se cacher. Mais il y a des signes qui ne trompent jamais. Qui nous montrent forcément sa présence là. Et aujourd'hui, les signes de la présence du diable peuvent aussi se matérialiser au travers des statues. Une statue, un démon. Une statue, un démon. Il y a même une statue qu'on appelle Baphomet. C'est un démon qui est là. Que les gens vont même adorer. Ils vont même se posterner devant ça. Comme si c'était Dieu l'humain qui était là. Regardez. Ça m'étonne. Ok. Quand on va plus loin. Il est encore ici. Les gens me prennent en photo. Ça attire la curiosité. Ça va plus loin. MAIS ! Quand ce statue décide de se réveiller, les gens commencent à avoir peur. Quoi ? Elle a peur parce que je veux voir une statue qui a bougé. Et je vous tiens. Souvent ces statues-là bougent. Un jour dans une église. Il y a une statue qu'ils aiment beaucoup louer. Cette statue-là, un jour, s'est mis à pleurer du sang. Tous ceux qui se trouvaient là, je lui prends cette histoire, même en photo. Ça fait peur, le monde dans le cadre. Ça fait vraiment peur. Regardez comment elle a peur aussi. Même si c'est vous. Qu'est-ce que c'est votre réaction ? Est-ce que vous serez tranquille ? Elle a peur, regardez. Ah ! Et les gens s'amusent à effrayer les gens. Juste en se trompement de la sorte. Est-ce que vous voulez voir une vidéo de la sorte ? OK. Preparons-vous maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à vous maintenant, pendant que nous préparons le dispositif ! Laissez des j'aime. Écoutez, cliquez sur j'aime. C'est gratuit même. Quand vous cliquez sur j'aime, ça arrange la vidéo à rester au top en vie pendant longtemps. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait totalement plaisir. Bien. On va chercher... Voilà. Regardez, 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 regardez ça. C'est ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est une statue. C'est une statue pareille. Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? La question que je vais te poser, c'est « Poses-tu que cette statue-là, elle soit réellement vivante ? » Ou « Poses-tu que cette démoque-là soit réellement vivante ? » Regarde ça. Wow ! Quoi ? Eh bien, j'ai des signes ou quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mes frères et sœurs, c'est ça. Ça, ce sont des « Pranks », des vidéos que les gens ont réalisées, juste pour nous montrer qu'il faut vraiment considérer le fait que les statues sont vivantes. Et que ce sont aussi des démons. Puisque Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Et il faut vraiment que vous faites très attention. Et comme il est vivant, il va faire un truc qui va vous plaire. Regardez où il allait se positionner. Et les gens passent. Et cette fille-là, elle a tenté de passer. Elle ne s'imagine même pas que cette statue qu'elle a tenté de voir ici est vivante. Peut-être qu'elle a même transporté cette statue-là chez elle à la maison. Mais ce n'est pas que la nuit, cette statue-là peut même bouger comme ça. Regardez bien. Est-ce que vous voyez la statue bouger ? Ouuuuh ! Avez-vous vu ça ? Ouuuuh ! Regardez ici. Cette statue-là a même bougé. Regardez bien. Ouuuuh ! Ils sont effrayés. Regardez. Regardez très bien. Ouuuuh ! La fille, elle a vraiment eu peur. Parce que celle-là, elle sait qu'elle sait être là. C'est pas normal. Regardez. Elle sait ce qu'elle ne fait que bouger et effrayer les passants. Ça, ça nous montre combien de fois ces choses peuvent être vivantes. Et regardez le gars. Il est juste là. Et la réaction des gens est vraiment étonnante. C'est vraiment très étonnant. Une réaction étonnante. Quelque chose hors du coin. Et quand ils sont chauds, les gens passent. On se dit que c'est juste une statue. Mais regardez. Regardez. Il arrive à carrément étonner les gens. Les gens même essaient de prendre une photo. Mais regardez. Ouuuuh ! Ouuuuh ! Une, deux, trois. Une, deux, trois. On va voir. Ouuuuh ! Regardez ça. Il est même sorti de sa cavité, de sa cachette. Et regardez comme il est. Ah ! Si ça n'avait pas été filmé, personne ne souhaitait que ce serait possible. Mais ces choses sont réelles. Une statue qui devient humaine. Qui c'est en ce moment où tout ce que vous connaissez. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment vraiment étonnant. Regardez. Et lui, voilà. Voici une grand-maman. Une grand-maman. Elle s'approche même. Et elle le voit. Elle le voit. Elle le voit ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il une statue là ? Et c'est exactement ce qui se passe sur le marché. Quand les personnes, les gens voient. Des statues comme ça. Ils veulent tous. Mais ça, ils veulent avec curiosité. Quand c'est beau, ils veulent acheter pour les mettre chez eux. Oh ! C'est un démon qui est là ! Regardez-le bien ! Mais voyez ça ! Regardez-le bien ! C'est un démon qui est là. Et c'est un démon là. Il est là tranquillement. Comme si des gens n'étaient. Et il cherche à attirer les gens. La grand-maman, elle, elle est là. Elle le contemple. Elle le regarde. Elle observe. Elle le regarde seulement. Elle se dit, mais qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Qu'est-ce qui va-t-il bouger ? Et regardez-ça. Ouh ! 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 Vous allez voir quelque chose qui vient de se produire. Et regardez juste là-bas. Les gens sont en train de regarder la scène. Ils sont en train de regarder la scène. Ils se disent qu'ils l'ont déjà vu ici. Ils savent comment il va faire. Donc, eux, ils regardent tout simplement la scène pour voir comment ces gens-là seront effrayés. Effectivement, ils ont été effrayés. Regardez comment il attrape son cœur. Et sa fiancée juste à côté ou bien sa femme. Elle essaie des surprises. Mais frère et soeur, c'est incroyable. Vous allez voir, regardez cette partie que j'aimerais vous montrer. Voilà. Ici, on voit une femme. Elle est juste à l'arrêter. Et voici son chien qu'elle a. Et c'est cette statue ancienne-là. Le chien, il n'est pas bête. Il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Puisqu'ils sont le doigt d'une mère qui a envie, mais qui n'est pas mort. Ouh ! Regardez-ça. Faites attention. Si vous en voyez une statue, je vous vois à la maison. Et que vous voyez que le chien se met à envoyer sur la statue. Ah ! Regardez bien. Posez-vous de vos questions. Mais regardez ça. Ouh ! Regardez la réaction de la maman. Ouh ! Et cette statue continue son festival. Elle est juste là. Mais elle bouge. Elle vit. Et ça, c'est extraordinaire. Tout le monde, ce que vous avez à penser. Tout le monde, ce que vous avez à penser. Tout le monde, ce que vous avez à penser. Mes frères et sœurs, si vous avez à montrer cette vidéo, ça peut vous amener à ne plus adorer les faux dieux sans le savoir. Il y a même des personnes qui vont de l'église où ces personnes-là se prostènent et adorent une statue. Et quand ces gens-là se prostènent, on les demande de prier même. Il faut les voir. Ils vont se mettre à réciter. Notre père qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Pour enseigner devant une statue. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ah ! Mes frères et sœurs, Il y a un rideau sale. Dieu, il est vivant. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas un démon. Si tu veux rencontrer Dieu, il faut imaginer la présence de Dieu auprès de toi. Il a dit, je serai avec vous. Il a dit, je serai avec toi. Je suis avec toi. Dieu n'a même pas besoin de se cacher dans une statue. Il n'a même pas besoin que tu lui fasses tes images. Si toi, tu es trop amoureux de Dieu, Aime les enfants. Que l'amour soit en toi. Partage ce que tu as. Et puis, fais-tu bien tous les jours de ta vie. Et aie la crainte de Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu n'aime pas que les gens aillent adorer tout Dieu que lui. C'est un Dieu jaloux. Plus même jaloux que les femmes. Que peut-être même ma future femme. Il vous parle quelque chose. Faites attention à mes foyers seuls. Faisons très attention. Et débarrassons-nous de tout ce qui est statue. Et que ce sont des informations que vous êtes tous les jours de votre vie. Parce que toutes les personnes qui ont adoré les statues, qui se sont même pour ces niveaux de statue, qui se sont tous retrouvés en enfer. Gratuitement. Alors qu'ils pouvaient juste éviter cela. En séventure. En esprit. Et en vérité. En esprit. C'est quand tu pries. Quand tu pries. Tu fais des choses extraordinaires. C'est-à-dire de ton âme. Tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu appartiens à Dieu. C'est clair. Et en vérité. Ton comportement. Il te montre qu'effectivement. Toi tu es un bon gars. Et voilà comment on voit la chose. Que Dieu nous bénéficierait seul. C'est tout. Un j'aime. En dessous ces vidéos. Ca ne bouge pas de pain. Et si un j'aime. Partager la vidéo. Ca donnera plus de valeur à cette vidéo. Et ça permettra à cette vidéo. D'être mise en avant. Par YouTube. Et ça. C'est intéressant. Et. Dieu merci. YouTube aussi a été travaillé. Pour mettre nos vidéos. En avant. Et ça aussi. Ca fait plaisir. Soutenez-nous. En partageant toutes nos vidéos. Ne manquez pas. De vous abonner. Et de vous abonner également. Sur. Nos trois autres chaînes. Et. De nous soutenir. Dites-nous aussi. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu. Une poupée. Ou une statue. Bouger chez vous. Il y avait même de vous raconter. Une histoire. Mais avant de terminer. Est-ce que vous voulez la. 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 L'histoire. Hum. Est-ce que vous voulez entendre l'histoire. Ecoutez bien. Ca sera pas long. Ca sera simple. Une femme a acheté une poupée. Pour sa fille. Il y a très longtemps. Mais le problème. C'est qu'un jour. En montant dans la chambre. Sa fille. Elle a vu quelque chose. Qu'elle ne pensait pas être possible. Est-ce que vous avez regardé. Le. Le film. D'horreur. Qu'on appelle. Chiqui. La poupée. Où il y a une poupée. Qui tue les gens. Une poupée. Qui se balade. Avec un couteau. Qui tue les chats. Est-ce que vous avez regardé ça. Elle. Elle a. Elle a arrivé. Dans la chambre. Là-bas. Elle a trouvé la télévision. Elle. Elle voulait juste éteindre la télévision. Elle s'est dit que peut-être. Sa fille s'est endormi. Ca éteint de la télévision. Elle arrive de la télévision. Elle voit la poupée. Babi. De sa fille. Qui est entêté. Danser. 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 Connoisse. La vue. Le frère. Sœur. C'est des mots la frère. Comme si. Le réANS. Un L'intérieur. Comme. Les champs. Qui s'arrête. Sur la route. Même. Même pas. Donne. Pour moi. Chez. Vous. Fais. Attentions. Quand. L'ami. Il faut. La seule. La seule. quelque part appelé son mari pourquoi s'ils saisissent la poupée ils ont brûlé la poupée elle est son mari ils ont brûlé la poupée depuis ce jour là aucune poupée nantes chez eux la poupée les nounous on n'essaie même pas ce que ça fait là mais surtout chez nous et les démons aime beaucoup posséder les objets quand quelqu'un porte une bague magique il a confiance à sa bague pourquoi c'est parce qu'il y a un démon qui possède cette bague là et ces démons à l'intérieur c'est la même chose faites très attention que je bénisse frère et soeur sans doute une autre vidéo va suivre restez connecté et partagez la vidéo abonnez vous sur notre chaîne et préparez vous pour la prochaine vidéo que je bénisse